Et enfin, nous sommes le 3 octobre 2004, retour à Véronne pour un championnat du monde sur un circuit quasiment identique, on a juste raccourci un peu les parties plates, on a toujours la montée de Torricelli, on a donc 18 tours de circuit de 14,7 km, et donc on va insister à une course où d'abord les Italiens sont bien sûr comme d'habitude les grands favoris, il y a Paolo Bittini, champion olympique, ou encore Paolini, etc. Mais surtout on attend un duel entre Oscar Ferré et Eric Zabel, qui se sont déjà affrontés sur Milan Saint-Rémy en début de saison, et c'était l'Espagnol qui l'avait remporté. Maintenant on se concentre sur la course, alors qu'on voit que Bittini lui a des problèmes de genoux, malheureusement l'Italien va abandonner, puisqu'il y a son genou à heurter la portière du directeur sportif italien. La course a d'abord été animée par deux coureurs, le Mevel et M15 qui ont eu 7 minutes 45 au maximum d'avance. Ensuite ces deux coureurs, il y avait eu un groupe d'une trentaine de coureurs avec Morinut notamment qui se fait former, et derrière il y avait le peloton avec les favoris. Au kilomètre 160, tout le monde est revenu dans l'ordre, on a donc un peloton qui a ensuite été de 80 coureurs à peu près à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, lors de l'avant-dernier tour, on va commencer à avoir des attaques au sein du Torricelle, cette fameuse ascension que je vous ai déjà parlé sur la vidéo précédente, lors du premier titre de Fréré. On a alors vu Basso à l'attaque, ensuite Bogert, mais les Espagnols au nombre de 6 ont neutralisé cette offensive, et ensuite on va attaquer, donc le dernier tour, il reste moins de 15 kilomètres avant d'arriver pour un nouveau champion du monde. L'ultime ascension, Rasmussen le Danois attaque, ensuite c'est à nouveau Michael Bogert le Nierlandais qui a pris les choses en main. Malheureusement, derrière, on va voir un groupe se constituer avec Valverde, Cunego, Basso, Ogrady et encore Oscar Fréré. Les Allemands sont obligés de rouler pour revenir sur le groupe de tête, dans la descente, il y a la jonction, et enfin, un sprint final. Ondo lance parfaitement entre guillemets Zabelle, mais c'est surtout Valverde qui permet de lancer finalement pour un troisième titre de champion du monde. Oscar Fréré qui devance encore une fois Zabelle, Paolini, troisième d'afflèche Robinson, prend la médaille de bronze. Fréré, rentre dans l'histoire puisqu'il rejoint Binda, Venserbergen et Merckx dans le club des triples champions du monde. Ciao tout le monde.